bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment vous servir de haute suite pour planifier pour programmer vos postes pour vos réseaux sociaux afin d'optimiser d'automatiser la gestion de vos réseaux sociaux vous allez voir c'est très simple on va voir ça ensemble pour commencer vous allez aller sur le site de haute suite d'accord si le site apparaît en français c'est parfait mais si le site apparaît en anglais sachez que vous pouvez aller tout en bas et ici vous allez pouvoir choisir la langue donc passer de anglais à français comme ça ce sera plus simple pour vous donc lorsque vous allez vous connecter sur la plateforme pour vous lancer avec la version gratuite ne vous prenez pas le piège que haute suite vous met c'est à dire qu'ici voyez vous dit de commencer votre essai gratuit de 30 jours avec haute suite vous allez avoir une version complètement gratuite pas limité dans le temps et en fait il vous le propose pas tout de suite donc pour aller voir cette version gratuite vous allez pouvoir aller dans forfait vous cliquez sur forfait est ici donc là vous allez voir les différents forfaits avec votre essai gratuit et si vous descendez un petit peu en bas vous voyez ici il ya juste une simple ligne et c'est notre forfaits gratuits illimités trois profils 30 messages et un utilisateur et donc vous allez prendre ce lien ici s'inscrire maintenant pour vous inscrire et créer votre compte donc là ils vont bien ou peu attendez ne vous lancez pas tout de suite nous avons aussi une version plus évolué si vous voulez la tester pendant 30 jours donc ici vous dites non merci je choisis le forfaits frais et donc ici vous allez pouvoir créer votre compte donc vous allez pouvoir renseigner votre nom vous allez pouvoir renseigner votre adresse mail et votre mot de passe où vous allez sinon pouvoir vous connecter en fait avec vos profils de vos réseaux sociaux donc là vous avez juste à suivre les indications de haute suite pour créer votre compte et vous lancer je vais vous montrer sur notre profil elles sont merakis comment ça se passe et comment vous allez pouvoir vous en servir pour vos propres réseaux sociaux donc une fois que vous êtes connectés voici l'écran que vous allez voir quand vous arrivez sur haute suite vous allez pouvoir accéder à votre tableau de bord soit en cliquant ici soit en allant ici d'accord donc c'est pareil donc votre tableau de bord c'est quoi c'est tout simplement là où vous allez pouvoir gérer tous vos publications et tout ce qui se passe sur vos différents réseaux sociaux que vous aurez connecté donc on va commencer par ça on va voir où est ce que vous allez pouvoir connecter vos différents réseaux sociaux modifier supprimer des réseaux sociaux etc gardez bien en tête que vous pouvez en ajouter jusqu'à 3 avec la version gratuite donc pour ça vous allez aller sur la petite tête ici dans la barre latérale mon profil est ici vous allez pouvoir gérer les paramètres de votre compte etc et c'est ici que vous allez pouvoir gérer vos réseaux sociaux donc vous cliquez sur réseaux sociaux et ici vous allez pouvoir voir les différents comptes qui sont reliés donc ici on en a déjà trois mais vous pouvez toujours en ajouter plus si vous en avez moins de trois et les configurer donc ici on voit bien qu'on a notre page facebook notre compte instagram et un groupe facebook de la communauté d'accord donc c'est ici vous allez pouvoir gérer un petit peu tous ces comptes ensuite retournons sur l'écran d'accueil l'écran principal en cliquant ici dans la barre latérale sur l'onglet flux c'est vraiment cette barre latérale qui vous permettra de naviguer finalement sur l'application vous verrez vous aurez besoin que de ce premier onglet flux et de celui-ci éditeur les autres vous n'en aurez pas besoin donc ici sur flux qu'est ce qu'on voit on va voir deux choses principalement on va voir vos postes qui ont été publiés d'accord et les postes qui sont publiés les postes qui sont à venir donc là vous avez en fait une vue d'ensemble un petit peu de ce qu'il se passe sur vos différents réseaux sociaux ensuite vous allez pouvoir aller ici dans l'éditeur donc là l'éditeur c'est ici que tout va se passer c'est ici que vous allez pouvoir planifier et programmer vos postes pour vos réseaux sociaux donc cet éditeur il est très pratique puisque il s'affiche sous forme d'agenda donc vous avez une vision très globale de ce qu'il se passe sur vos réseaux sociaux de à quelle heure donc ça vous voyez sur les côtés d'accord et à quelle date sera publié vos publications vous pouvez vous balader sur les différentes semaines pour voir si vous avez déjà programmé des choses ce qu'il reste à venir et puis vous pouvez également aller en arrière pour voir les postes qui ont été programmés et quand ils ont bien été envoyés vous voyez ils s'affichent grisé avec une petite barre verte sur le côté donc ici voici ce qu'il se passe sur cet écran d'éditeur maintenant pour créer un nouveau poste qu'est ce que vous allez devoir faire ça va être très simple il va juste falloir vous mettre là où vous souhaitez publier votre poste ou par exemple si vous souhaitez fort faire un poste le mardi 26 vous cliquez sur la zone qui vous intéresse donc nous on fait toujours nos postes à 5h40 de l'après midi mais si vous vous faites vos postes par exemple matin vous pouvez très bien aller sur le créneau de huit heures vous mettre ici et cliquez sur cette zone et donc là vous allez pouvoir créer et vous appuyez sur ce bouton envoyer donc là vous avez votre fenêtre de création qui s'ouvre vous allez pouvoir faire plein de petites choses sur cette fenêtre on va les voir une par une et ensemble premièrement vous allez pouvoir choisir où est ce que vous souhaitez publier votre poste donc si vous souhaitez faire un poste seulement sur votre page seulement dans un groupe seulement sur un compte instagram vous allez tout simplement pouvoir cocher ici sur quel groupe vous souhaitez tout simplement faire vos postes donc ici par exemple on va choisir de le faire seulement sur notre compte instagram donc on choisit seulement instagram ensuite ici vous avez la zone de texte donc c'est ici que vous allez mettre la description de votre publication donc ici vous pouvez voir vous êtes bien limité à 2200 mots d'accord donc quand vous allez écrire votre texte cette limite va diminuer d'accord pour vous dire qu'il vous reste plus que x x caractères à mettre donc test de la première publication sur instagram vous pouvez en cliquant ici sur le petit smiley ajouter des petits des petits émoticônes émoji et en fait que vous voyez ici vous avez une fenêtre d'aperçu de ce qu'il sera publié sur vos réseaux sociaux donc ici vous voyez votre descriptif apparaître ensuite juste en dessous ici vous avez la possibilité de glisser votre propre image votre vidéo finalement le contenu que vous souhaitez publier d'accord donc là il vous suffit juste de glisser de prendre une de vos images et de la glisser ici ou bien vous pouvez cliquer dessus et là vous avez votre aperçu qui s'ouvre donc par exemple on va choisir un poste on fait choisir pour le téléchargement et là votre poste se télécharge et vous pouvez le voir ici apparaître sur le côté si cette image de nouveau convient pas vous pouvez toujours la mettre à la poubelle et sélectionner une autre image une fois que vous avez configuré votre texte et votre image vous allez pouvoir ici modifier éventuellement la date et l'heure donc si par exemple vous les publiez à 8h30 vous utilisez 8h30 et vous faites fin donc ici on voit bien que ce sera programmé le 26 à 8h30 et pour finir la publication il vous suffit de faire programmer et là vous voyez vous avez un petit message de félicitations votre poste est bien programmé et donc si on regarde notre éditeur on voit qu'il sera publié sur instagram à 8h30 le mardi 6 tout simplement ici vous pouvez voir vous avez le petit logo instagram cela vous indique ce sera publié sur instagram vous pouvez également avoir le petit logo de la page pour vous dire que c'est publié sur votre page et le petit logo facebook pour vous dire que c'est publié sur un groupe sur facebook tout simplement voilà pour l'utilisation de hot suite c'est très simple c'est très intuitif nous maintenant ce qu'on vous encourage à faire c'est tout simplement à créer vos trois premiers postes sur vos réseaux sociaux donc vous créez trois postes vous allez sur hot suite ou sur un autre outil de planification et vous commencez à publier vos premiers postes pour automatiser et optimiser la gestion de vos réseaux sociaux n'hésitez pas à nous poser des questions et à rejoindre la communauté elles sont merakis sur facebook pour que l'on puisse y répondre à très vite